Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes pour cette déjà huitième année de la chaîne YouTube Edouard EMB. Ma chaîne YouTube a eu 7 ans hier et oui jour pour jour hier ça faisait 7 ans que je faisais des vidéos mais ça faisait pas simplement 7 ans que je faisais des vidéos, ça faisait 7 ans que la Nintendo Switch était sortie, est sortie. Alors je vous ai fait une vidéo bilan assez personnelle par rapport à la Nintendo Switch et un petit peu de la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore le cas et on commence cette huitième année de la chaîne avec des actualités autour de Nintendo, de la Nintendo Switch mais surtout de jeux indépendants et de jeux plus globalement. Alors on va avoir plusieurs sujets aujourd'hui comme d'habitude, la barre de défilement en bas de votre écran qui vous dirigera vers le sujet qui vous intéresse le plus et on commence ça y est par la disponibilité et oui des Lego Animal Crossing annoncés il y a maintenant quelques semaines et maintenant quelques mois, les Lego Animal Crossing sont sortis. Alors malheureusement les stocks n'ont pas tenu, vous le voyez déjà maintenant tout est en réassort, moi-même je voulais me commander ne serait-ce que ce pack-là, voilà le petit pack avec le magasin de Tom Nook etc. Malheureusement c'est déjà en rupture de stock, 74 euros pour la boutique Nook et la maison de Rosie, la Marie, Marie en visite 39,99 euros, excursions maritimes d'amirale 29,99 euros, activité en plein air de Clara 19,99 et goûter d'anniversaire de Lico 14,99. Bon ce qui m'intéresse le plus comme je vous disais c'est celui-ci, on est directement sur le site de Lego si jamais ça vous intéresse, c'est pas une sponso comme d'habitude sinon je vous le dirais. Donc voilà, ah tiens le magasin de fleurs pour tout achat de 200 euros ou plus, ok très bien, je suis mon insider de chez Lego donc j'irai voir. 74,99 euros pour ce pack ici, 535 pièces, 562 points Lego et on a quelques visuels également de ce à quoi ça ressemble, honnêtement c'est quand même plus d'autres idées. Si t'es assez fan d'Animal Crossing je pense qu'il y a quand même moyen de se faire un peu plaisir. Il est possible que je l'achète, il est possible que j'en achète deux même et que je vous en fasse gagner d'ailleurs pour l'anniversaire de la chaîne, j'aime bien faire ça à intervalle régulier. Donc voilà, pour la première news, on se fait plaisir avec du côté d'Animal Crossing, on attend impatiemment d'ailleurs le prochain Animal Crossing très certainement sur la prochaine console de Nintendo mais je rappelle que si vous aimez Animal Crossing il y a Fantasy Life qui débarque sur la fin d'année 2024 et que j'ai hâte de faire avec vous en stream avec Léo aussi mon pote. On va d'ailleurs un petit peu plus travailler ensemble dans ces prochaines semaines avec Léo donc vous le verrez davantage sur la chaîne, il sera peut-être même derrière la caméra aussi puisqu'on va faire beaucoup de choses ensemble, vous verrez il y a plein de projets qui arrivent pour la chaîne. Deuxième sujet de ce gaming news, il s'agit de la mise à jour d'un jeu dont je suis très content puisque c'est un jeu que j'aime particulièrement, il s'agit de Vampire Survivor qui obtient son nouveau DLC dans l'espace mais pas simplement un DLC dans l'espace, beaucoup de nouveaux contenus et ce de manière gratuite. Donc si vous avez acheté Vampire Survivor, ce qui est un jeu que j'adore, si jamais vous me suivez un petit peu sur la chaîne, c'est typiquement ce jeu avec beaucoup d'infini, beaucoup de rejouabilité, ce jeu de, allez, une petite dernière partie. Eh bien Vampire Survivor, il vous emmènera dans l'espace dans cette nouvelle mise à jour gratuite qui sort partout, littéralement partout, je dis Nintendo Switch mais évidemment Steam, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, ah oui pas PlayStation, je dis partout mais c'est pas sur PlayStation pour l'instant parce que PlayStation et les jeux indés, bon c'est un petit peu plus compliqué de ce côté-là. Donc mise à jour Space 54, entièrement gratuite, nouvel état bonus, 2 nouveaux personnages, 4 nouvelles armes, nouvelles reliques, 7 succès à débloquer et encore plus de choses à découvrir. Donc voilà, une bonne nouvelle pour les joueurs qui comme moi jouent beaucoup à Vampire Survivor et qui avaient peut-être un petit peu fait le tour de tout ce que le jeu avait à proposer mais qui, bon, reprenaient un petit peu de plaisir quand même à faire une partie de temps en temps, comme à Brotato d'ailleurs que je vous conseille également, plutôt bonne nouvelle de ce côté-là. Allez, on continue du côté des bonnes nouvelles, peut-être que si vous aimez les jeux indépendants, vous aimez aussi les versions physiques, eh bien Omori débarque avec une version physique dans lequel sera livré un petit piano. Voilà, parce qu'on s'est dit, pourquoi pas faire une édition collector avec un piano et une boîte à musique à l'intérieur. Si vous connaissez Omori, vous comprendrez forcément que la musique et notamment le piano prennent une place assez importante dans le jeu. C'est le site Fangamer qui a décidé de sortir cette édition collector qui sera disponible à l'été 2024. Pour l'instant, on n'a pas d'idée du prix de ce collector. Donc, coffret collector, livre de partition, enveloppe éphémère, un kit moulinet, c'est-à-dire le kit qui fait la musique, un marque-page fleurs pressées, le dessin de Marie, un aimant pour bouchon de bouteille, un reçu Hobbies, une carte de fidélité Author Mart, la bande dessinée dequel, découpe Capitaine Spaceboy, billets de récital, objets cachés et boîtes à musique pour piano. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont débarquer dedans. Alors, du côté des Etats-Unis, on pourra le précommander aux alentours de 84 dollars. Mais quand je vous dis qu'on ne connaît pas encore le prix, c'est parce que sur le site de Fangamer, ça dépend de la taille du collector par rapport aux frais de port pour le faire livrer en France. Du coup, je le commanderai quand il sera disponible à l'été 2024. Je vous donnerai à peu près une idée des frais de port parce que, pour petite information, voilà, j'ai toujours parlé un petit peu ouvertement des collectors, des prix, etc. J'ai commandé le collector dont je vous ai parlé il y a maintenant quelques jours pour, comment s'appelle-t-il, pour ce jeu dans l'espace où on a une boucle temporelle, où l'univers se termine. Je n'ai plus le nom, mais vous le retrouverez très certainement. Le collector coûtait 89 euros, 99 si je ne dis pas de bêtises, mais les frais de port, c'était 69 euros. Donc, le collector n'était pas à 90 euros, il était beaucoup plus cher. Donc, c'est pour ça que je préfère attendre pour vous donner un prix par rapport à ce que le site Fangamer proposera. À l'heure actuelle, c'est 84 dollars pour l'édition collector, 34 dollars pour juste l'édition classique du jeu. Pour l'instant, c'est l'édition classique du jeu qui sera à 34 dollars. Alors, pour l'instant, ça sera disponible uniquement sur le site de Fangamer. Ça fait partie des sites dont je parle un petit peu souvent sur la chaîne. Fangamer, Super Air Games, Limited Run Games, etc. Ces fameux sites dont vous avez les collectors et les éditions boîtes de beaucoup de jeux indépendants qui n'ont peut-être pas les budgets pour sortir des boîtes en même temps que leurs jeux. Alors, malheureusement, en France, on n'a pas énormément de boîtes qui le font, mais ça commence à émerger, notamment avec Red Art Games qui le fait. On a également Maximum Games. Il s'appelle maintenant, c'était Just for Games, il y a encore quelque temps. Ça s'appelle Maximum Games maintenant, qui font des éditions boîtes. Je suis désolé. J'ai encore une petite toux résiduelle de la maladie qui arrive petit à petit. Donc, Omori, peut-être que ça débarquera en version boîte classique chez nous plus tard, Red Art Games ou Maximum Games. Mais en tout cas, pour l'édition collector, ça ne débarquera que chez Fangamer avec ce petit piano. Donc ça, c'est déjà la petite chose à noter pour ceux qui seraient intéressés. Je sais que ce jeu a marqué beaucoup de joueurs et pourrait un petit peu vous intéresser. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a un autre jeu, pas indépendant, parce qu'on pourrait croire que c'est un jeu indépendant. D'ailleurs, il avait été mis dans la liste des jeux indépendants des Game Awards 2023, sans être un jeu indépendant, puisque le studio qui est derrière est un gros, gros studio. Dave the Diver, qui est en pixel art, mais ce n'est pas parce que c'est du pixel art que c'est du jeu indépendant, reçoit une nouvelle mise à jour, avec notamment une collaboration qui va très certainement vous plaire. Vous allez le voir ici, j'aimerais bien le retrouver, Guilty Gear Strive. Et à l'occasion de cette collaboration, une version physique va sortir pour Dave the Diver. Je suis toujours content quand une édition physique d'un jeu comme ça va sortir. Alors, il fallait l'attendre, ce genre de version physique sur un jeu avec un budget aussi gros. Mais c'est vrai que sur des jeux qui ont des gros budgets, mais qui paraissent indépendants, et qui sont vendus, mais pas excessivement beaucoup sur les consoles, qui sont davantage vendues sur les PC, qui n'ont pas besoin de version boîte, mais forcément, on est toujours content de voir débarquer ça. Alors, chez qui ça va se passer ? Mais pour l'instant, ça ne sera disponible que sur le site PlayAsia. Donc, 34,56€ sans compter les frais de port. Maintenant, il faudra aussi voir un petit peu combien ça coûte. Il est déjà disponible au Japon. Donc, en fait, on se le fait expédier du Japon. Ça fonctionne dans le monde entier, ne vous inquiétez pas. Les jeux Nintendo Switch ont la chance de ne pas être zonés. Donc, voilà, c'est déjà dispo. Je vais, je pense, me le commander, l'anniversary edition de Dave the Diver. Alors, je vous ferai un état rapide de combien ça aura coûté d'ici quelques jours, dans un des gaming news de la semaine. Mais en tout cas, plutôt content. Voilà, à l'occasion de cette collaboration avec Guilty Gear Strive, que ça arrive. Je suis toujours content de voir des mises à jour pour mes jeux préférés. Et je suis très content d'ailleurs, voilà, sur cette huitième année de la chaîne, on va encore plus mettre en avant ce genre de jeux, encore plus mettre en avant aussi les jeux indépendants, comme vous en avez vu juste avant, et mettre également encore plus en avant les jeux en coopération, avec deux caméras, et donc deux personnes dans les vidéos. Et ça, vous allez voir, ça va être très très cool, parce qu'on ne l'a pas encore fait sur la chaîne, mais ça va arriver et ça va faire plutôt du bien également, quoi qu'il en soit. Voilà, on va s'arrêter là pour le gaming news du jour, avec pas mal de news sur des jeux indés, sur pas mal de petites news, de nouveautés, de sorties boîtes, etc. J'adore parler quand il y a des sorties boîtes comme ça. Ça fait du bien de débuter. Je suis désolé de débuter cette semaine comme ça. Je suis désolé d'avoir un petit peu de tout. Attends, je ne suis pas pour grand chose non plus. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo qui est sortie hier, parce qu'elle est plutôt intéressante et je pense qu'elle pourrait vous plaire si jamais vous posez des questions sur faut-il acheter la chaîne d'Ando Switch ? Est-ce qu'il y a des choses sympas encore ? Comment ça s'est passé sur ces dernières années ? Etc, etc. Bref, des bisous. Passez une bonne semaine. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501